C'est clair et net en Guinée, nous l'avons dit à tous les diplomates. La réciprocité, 100%. 100%. Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Vous le renvoyez pour rien, il n'a rien fait, il est chez vous, vous le renvoyez. Je cherche un citoyen de chez vous, chez moi je le renvoie. Ici en France, la spécificité c'est que, je l'ai dit, c'était les rapatriements, les rapatriements sauvages. Ce qu'on faisait, on prend un Guinéen, même s'il n'est pas Guinéen, on prend quelqu'un, il se dit Guinéen, parce que beaucoup se disent Guinéens, ils ne sont pas Guinéens, beaucoup. Quand je suis allé au Maroc, le ministre m'a dit, il m'a dit, mais mon frère, vous me créez des problèmes, parce que quiconque comprend ici, il dit qu'il est Guinéen, parce qu'il sait que nous avons de bons rapports avec la Guinéen. Ce qu'on faisait, on mettait, on prenait quelqu'un ici, on l'amène, et puis les autorités disent, ils appellent l'ambassade, on le met devant la caméra, vous le reconnaissez, il est Guinéen, on dit oui, on le met dans l'avion. Ah non. Depuis quand ? Depuis quand on montre quelqu'un sur l'ordinateur, et puis on dit oui, il est de notre, et puis on le met dans l'avion. Non. Non et non. Vous allez nous aider à faire une chose très simple, très simple. Ce sera votre rôle. Le reste, vous nous laissez faire. Ne vous mettez pas hors la loi. Ne vous mettez pas hors la loi. Aujourd'hui, je prends l'exemple. On était à l'élection pour 20-30, l'expo. Après, à midi, on nous a dit, bon, vous pouvez aller manger. Je dis à l'ambassadeur, je dis, bon, au lieu de retourner, on va marcher à pied, on va aller manger quelque part. C'est là ! On a marché à pied, et puis on a vu un restaurant, on devait aller là-bas. Il y a une petite ruelle, ça ne fait même pas deux mètres, qu'il fallait traverser pour aller. Il n'y avait pas, il n'y avait aucun véhicule, mais il y avait le feu rouge sur la petite ruelle. L'ambassadeur m'a dit, allons-y. Je dis non. Je dis non. Je dis non, je ne passe pas. Je dis non. Je dis non. On ne dira pas que moi, qui dois donner l'exemple aux Guinéens, on ne dira pas que j'aide. Même s'il n'y a pas de choses. Mais on peut me photographier en train de brûler le feu. Ça veut dire simplement, ça veut dire qu'à tout moment, à tout moment, vous devez mettre en tête que vous n'êtes pas chez vous, que vous êtes chez les autres. Et que vous devez respecter leurs lois. Ils ont des lois que nous n'aimons pas. Ils ont des lois qui sont contre notre propre tradition. Mais nous sommes chez eux. Voilà. Donc, vous allez nous aider à faire cela. Ne vous bagarrez pas entre vous. Ne vous divisez pas. Et ne brûlez pas les règles. Ici. Le reste, c'est au gouvernement du colonel Dumbuya de mettre en place un système qui fera que tout le monde entier va vous respecter. C'est clair et net en Guinée. Nous l'avons dit à tous les diplomates. La réciprocité. 100%. 100%. Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Vous le renvoyez pour rien. Il n'a rien fait. Il est chez vous, vous le renvoyez. Je cherche un citoyen de chez vous, chez moi, je le renvoie. Et puis, sachez une seule chose. Vous n'êtes pas une petite nation. Vous n'êtes pas un petit pays. Je l'ai dit l'autre jour à la télévision. Vous n'êtes pas un petit pays. Vous avez été le pays qui a ouvert la voie à l'indépendance de toute l'Afrique francophone. C'est vous. Vous devez être fiers de cela et vous devez avoir ça comme bagage. C'est ce que nous vous demandons. C'est ce que nous